Dans l'exégèse du Coran, on vous donne le libre choix. Les textes de Dieu sont très clairs. Donc on demande à la femme de se couvrir complètement. Pour celle qui cherche l'ascétisme, qui cherche à être ascète, et qui cherche la perfection, bien qu'on ne sera jamais parfait. Ça c'est une évidence. Si vous estimez que ça n'est pas obligatoire, vous ne le portez pas. Vous vous couvrez uniquement les cheveux et les bras. Vous vous couvrez tout le corps. Vous ne laissez paraître que les mains et les visages. Ça c'est pour une explication. Et il y a une autre explication qui dit non. La femme, tout ce qui est chez la femme est beauté. Tout ce qui est chez la femme est beauté. La première beauté de la femme, c'est son visage. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de se couvrir le visage. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne dialogue pas avec les gens. Ce n'est pas pour autant qu'on ne parle pas avec les gens. C'est tous les jours que je me fais insulter. Ou regarder de travers. La loi n'est pas encore passée. Et les gens se permettent de venir et de nous dire « Mais c'est interdit ! Pourquoi est-ce que vous vous habillez comme ça ? » Moi j'ai vu une femme la dernière fois. On était partis rendre visite à une dame qui était hospitalisée. Et quand on est sortis, il y avait des agents de police à l'extérieur, sur le trottoir. Moi je n'avais pas fait attention. C'est une sœur qui était près de moi qui m'a dit « Regarde la dame, elle est partie se plaindre aux agents de toi. » Alors elle fait comme ça, elle porte... Vous savez, d'un air de dire « Voilà, c'est interdit, allez la voir. » Mettez-lui une pénalité ou bien enfermez-la. Il est où le vivre ensemble ? Elle est où la diversité ? Qu'est-ce que ça veut dire la diversité ? On vit dans un pays où il y a toutes les nationalités, il y a toutes les religions. Tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte.